Salut c'est Nate, aujourd'hui on va passer une nuit ensemble, enfin passer une soirée ensemble, on va observer la lune tous ensemble, ça va être trop bien. Je vais quand même vous faire le petit tour du propriétaire. Alors évidemment on voit rien parce qu'il fait presque nuit, mais on a le télescope, le voici, Omégon, alors en fait je ne vous l'ai même pas présenté entièrement. C'est un Omégon, attends c'est marqué où ? C'est marqué là. Un Omégon, un 150, 1750. Et voilà du coup mon installation, on voit là les images en direct de la lune, et du coup le télescope est sur son trépied. Ah oui alors du coup comment on va faire cette vidéo, et ça va faire comme ça pour toutes les vidéos d'observation en fait. On va d'abord observer un grossissement x30 plus petit, après on va doubler, on va faire un grossissement x60, et après on va tout déglinguer, on va passer en grossissement x230. Voilà c'est parti, attention. Voilà, ok, donc là on a déjà la lune. Alors, je vais juste tourner un peu, hop là, yes Scott, as ma riche. Alors, c'est juste un peu compliqué parce que je n'ai pas l'habitude de ces réglages que j'ai fait. Je zoome un peu, j'ai un peu de ça. Oh là là, mais qu'est-ce qui est trop sensible ce télescope ? Messieurs, dames, bienvenue sur la lune. Ok, donc là, on est en x30, c'est le grossissement minimal que je peux faire sur cette machine. Donc on voit déjà la lune avec un peu de détail, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer en x60. Vous êtes prêts ? Mais bah, c'est parti. Alors du coup, je vais te montrer quand même comment ça marche. Alors là, du coup, j'ai une barre l'eau. Une barre l'eau, ça sert à quoi ? Je schématise très rapidement. Ça grossit deux fois. Enfin, ça double le grossissement. Donc du coup, ma barre l'eau, comment ça se présente ? J'ai un cache protection, je l'enlève. Un cache protection en dessous. Et en gros, là, ici, bon, ça se présente comme ça. Donc on a la lentille qui est là, très fragile. Je vais mettre là-dedans mon oculaire. C'est un oculaire de 25 mm, pour ceux qui veulent savoir. Je vais mettre dedans et on va avoir un grossissement de x60 au lieu de 30. C'est parti. Alors, je sais pas si on voit trop le système, mais voilà le bordel. Donc j'ai le portable qui est calé. On a fait un système avec mon père pour que ça tienne des sécurités et compagnie. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais introduire... Bon, ça aurait dû marcher. Vous êtes prêts ? Vous êtes ébordis ? Ok, on est parti. Je vais tourner là. Donc là, on est en 60. Ah ouais, c'est pas mal. Oula, c'est un peu trop surexposé. Il est beaucoup trop sensible, le télescope. C'est incroyable. Je vais faire une petite mise au point. Et maintenant, c'est avec le télescope que je vais régler ça. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais juste un peu me décaler. Parce qu'évidemment, la Terre, elle tourne sur elle-même. Donc, ce qu'on observe, ça dégage vachement vite. Et voilà. Une petite vue. Je vais arrêter de bouger pour que vous puissiez profiter. Donc, pour info, ce qu'on a comme lune, c'est une lune gibeuse. Est-ce qu'elle est croissante ? C'est décroissante. Elle est croissante. C'est une lune gibeuse croissante. Là, c'est juste la première vidéo. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, ce format, on va faire plein de trucs avec ça. Je vais vous montrer des choses aux petits oignons. Bon, la lune en x60. Bon, on a déjà vu des photos. C'est pas impressionnant. Si, ça l'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais maintenant, je vous propose d'aller pas en x60, en x100, ni en x200. Non, non. On va passer en 230. C'est parti. Donc là, je suis en x230. Maintenant, je vais essayer de chercher la lune. Alors, je tourne un peu. Ah non, c'est plutôt dans l'autre sens. Ah bah voilà. Bienvenue. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont effrayés de chez eux. Je vous connais. Vous êtes effrayés. Alors, par contre, là, évidemment, comme on grossit beaucoup plus, ça tremble. Évidemment, ça bouge un peu. Je fais une petite mise au point. Il faut que je fasse avec le télescope. J'essaie d'être le plus précis possible. Pour que vous ayez vraiment une image. Le plus net possible. Alors. Et voilà, je fais un petit balayage de la lune. Donc, voilà la lune en 230. C'est le grossissement maximum que je peux faire avec ce télescope. Je vais faire une petite mise au point si j'y arrive. Le portable a un peu du mal. Alors, c'est avec le télescope. Si je n'arrive pas mieux, je n'arrive pas mieux. Ce n'est pas grave. Ne m'en voulez pas. Parce qu'évidemment, à 230, on perd de la qualité d'image, évidemment. Donc, on va laisser filer la lune. On va laisser filer la lune pendant que je parle. Alors, effectivement, je vous l'avais prévenu sur la précédente vidéo. Oui, on n'obtient pas des images de la NASA. Là, c'en est la preuve. On n'obtient pas des images de la NASA, c'est clair. Mais le rendu est déjà très très bien. Et voilà, du coup, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette série vous plaît. J'espère que ces épisodes vous plaisent. J'espère que cette première observation vous a plu. En tout cas, c'était tellement bien à tourner. C'était tellement bien. Les préparatifs, vous n'y avez pas eu le droit. Mais je vous rassure que c'est super chiant à préparer tout ça. Faire en sorte, voilà, faire le pointage. Comment on appelle ça déjà ? La mise en station. Voilà, la mise en station. Enfin bon. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. C'était Nate. On se retrouve très bientôt. Enfin, je dis tout le temps la même chose. Allez, je coupe. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501